RFM, limité à 80, Pascal Athenza. 80 secondes d'actu totalement décalé avec quelqu'un qui est totalement décalé aussi, Pascal Athenza, bonjour. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Salut Pascal. On va parler d'Emmanuel Macron parce qu'après sa grande interview au 13h de TF1 et de France 2, il a donné une interview au journal Pif Gadget. Il est bien décalé, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Pif Gadget avec son gadget en cadeau cette semaine, un très beau pistolet NBD. Alors pourquoi le journal Pif Gadget ? Hidalgo a bien donné une interview au journal Passion sur Mulot. Donc Pif Gadget, c'est possible. Cela dit, un magazine qui s'appelle Pif et tout ce qui est Pif, c'est plutôt pour Pierre Palmadin, je crois. Mais après tout, pourquoi pas un journal pour enfants ? Bon, en général, c'est le genre de magazine que tu laisses traîner sur la plage arrière d'une camionnette blanche dans l'Est de la France. C'est pas possible. Et un chiot. C'est pas possible. Je crois qu'on regarde les mêmes férissures. Alors il a dû se dire, si j'explique la réforme à des enfants de 6 à 12 ans et qu'ils comprennent, c'est que même un gilet jaune, non pas un gilet jaune, mais au moins LFI peut la comprendre. Et justement, LFI, Adrien Catréens, lui, a accordé une interview dans le journal Pif Paf Pif Paf. Chacun son journal, bien sûr. Macron, c'est Pif Magazine, Marlène Chiappa, Pouf Magazine, Ariel Ball, Plouf Magazine. Voilà, il y en avait plein d'autres. Dans le Pas-de-Calais, une femme a été interpellée après avoir traité Emmanuel Macron d'ordure sur Facebook. Oui, oui, alors précision, c'est une gilet jaune, donc on ne sait pas si elle a été interpellée parce qu'elle a fait une faute à ordure. Mais c'est quand même terrible en 2023 et toujours utiliser Facebook, c'est affligeant. Tout le monde est contre lui, même les influenceurs qui sont contre le 49-3, mais parfois ils sont un peu concons quand même. Ils ont signé la semaine dernière une tribune pour Bruno Le Maire qui veut réguler le secteur des influenceurs, mais finalement ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas dû la signer parce qu'ils ne l'ont pas lu. Voilà, un influenceur très célèbre, Seb Lafrique, c'est-à-dire on passe pour des cons. Alors non, ce n'est pas à cause de cette tribune qu'ils passent pour un con, ils passent pour un con parce qu'ils s'appellent Seb Lafrique. En revanche, il y a une bonne nouvelle, les éboueurs ont suspendu leur guêve. Oui, ça va faire drôle de voir Paris sans poubelle qui sont bons propres. Enfin, si la transition est trop rapide, vous pouvez toujours vous faire un week-end à Marseille. Marseille qu'on embrasse et qui nous écoute fidèlement. Merci Pascal, Pascal Athenza sur RFM, c'est tous les matins à 7h15. Alors, il plaît en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils et puis en podcast également.